bonjour à tous c'est Célia je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage on va utiliser pour ce tirage le boutarot ainsi que l'oracle des reflets ce sont deux jeux que j'ai créé vous pouvez les retrouver sur ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos voilà on va commencer tout de suite avec vous les béliers les cartes me glissent entre les mains alors pour vous les béliers on va prendre une carte du boutarot et on va faire la même chose avec l'oracle des reflets je les bats avant puisque je l'avais pas fait au début alors on a la carte de la rupture pardon je vous dévoile ça avant de pousser mes cartes on a la carte de la rapture la carte des amoureux ici bon ben si on prend bien sûr ce tirage au comme 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 on pourrait le lire un petit peu avec un le normand avec les amoureux et la rupture on voit qu'il y a peut-être une séparation pour certains d'entre vous qui se préparent une séparation qui n'est pas forcément voulu quelque chose que un détachement qui va se faire également on voit également parce que la carte des amoureux oui on peut lire les amoureux comme de façon très textuelle en fait mais on peut aussi considérer la carte dans le tarot la carte du tarot la carte des amoureux du tarot c'est aussi une carte de choix une carte de choix et là on voit en fait que pour ce mois ci vous allez être confronté à plusieurs choix dont l'un d'eux va vous obliger à vous séparer de quelque chose vous allez devoir en fait renoncer après c'est pas forcément une mauvaise chose j'ai une amie qui disait que quand on devait faire un choix la façon d'appréhender son choix au lieu de faire une liste de pour par exemple on faisait plutôt une liste de des choses pour lesquelles on va on allait devoir renoncer lorsqu'on faisait un choix ça voulait dire que on allait en faisant cette liste s'apaiser sur le choix qu'on allait faire puisqu'on savait déjà qu'on allait y renoncer renoncer à certaines choses en faisant tel ou tel choix ce qui fait que on s'attend pas que au positif en fait on anticipe aussi un petit peu le négatif pour déjà s'aposer dessus et déjà faire un deuil donc ici ce duo pourrait vous inviter à faire exactement la même chose à voir que ben forcément là où il y a du choix il y a un renoncement à quelque chose si vous choisissez le choix le choix 1 vous allez forcément renoncer au deuxième choix et déjà anticiper justement le deuil aussi que vous pouvez faire de la seconde situation de second choix le choix que vous n'aurez pas choisi voilà alors on va regarder maintenant pour vous les taureaux hop bon on va prendre celle là puisque le le paquet s'est scendé en deux allez alors pour vous les taureaux et avec l'oracle des reflets on a la carte de la justice on a la carte du cavalier le cavalier de de denier de pentacle de denier comme comme vous le souhaitez alors ici avec ces deux cartes on voit que qu'en fait les le fruit de votre labeur de votre travail de votre investissement va porter ses va porter ses fruits dans un sens positif comme dans un sens négatif avec la carte de la balance c'est à dire que si vous avez fourni beaucoup d'efforts vous allez avoir la récompense en fait à votre effort mais si au contraire vous n'avez pas fait grand chose vous êtes un petit peu vous ne vous êtes pas beaucoup investi forcément les résultats seront moindres et vous aurez peu de résultats donc voilà ici on récolte le fruit de son travail de son investissement en positif ou en tout cas je ne veux pas dire négatif mais en conséquence de ce que vous avez investi vous même pour vous les gémeaux alors on a la carte de l'homme et la carte du 4 d'épée on voit que pour ce mois-ci les gémeaux vous avez beaucoup beaucoup d'énergie en vous beaucoup d'énergie à dépenser mais la carte du 4 d'épée vous invite à faire attention à pas trop dépenser votre énergie à en garder en fait pour plus tard avec cette carte qui représente le repos et cette carte de rayonnement qui est la carte de l'homme on a un petit peu des énergies contradictoires ici donc on vous dit attention au juste équilibre attention à ce que vous pouvez donner et attention à ce que votre corps aussi peut donner vous allez sans doute avoir plein d'idées plein d'envie plein de choses aussi à faire mais faites attention à ne pas vous épuiser dedans à ne pas aller au delà de vos capacités physiques au delà de vos capacités mentales aussi parce que la carte des épées c'est aussi la carte du de l'esprit du mental donc prêtez bien attention à ça faites bien attention à ça à bien doser votre énergie et si vous voyez qu'on vous en demande trop ce mois-ci que vous êtes impliqué dans trop de choses ayez le bon réflexe de vous préserver et de savoir dire non aussi pour garder des forces pour plus tard pour vous pour plus tard voilà donc attention ce mois-ci un mois qui pourrait se terminer un peu sur les rotules si vous ne faites pas attention à votre énergie et où vous la placez apprenez à dire non à dire stop alors pour vous les cancers je vais tirer à l'envers c'est parce que j'ai le jeu dans les mains à l'envers alors pour vous les cancers on a la carte du 3 de bâton la carte de la chouette et bien pour ce mois-ci vous allez avoir une intuition très développée vous allez pouvoir voir des choses que vous ne voyez pas avant et c'est une intuition en fait avec la carte du 3 d'épée qui va vous ouvrir aussi de nouveaux horizons ça va vous permettre de voir autrement les choses de peut-être prendre un nouvel élan aussi alors vous êtes encore un petit peu dans l'observation ici on vous invite à pas forcément passer à l'action mais à bien comprendre aussi ce qui se passe autour de vous bien comprendre la situation dans laquelle vous évoluez de ne pas vous précipiter à l'intérieur mais d'être déjà dans cette ce côté observation et de questionner votre intuition qui va être votre meilleur guide pour ce mois-ci donc faites bien confiance à votre intuition observez la situation avant d'agir et par contre on voit aussi avec la carte du 3 la carte du 3 de bâton qui a cette envie quand même de d'explorer qui est présente vous avez envie d'aller voir d'aller voir ce qui se passe mais il faut vous montrer prévoyant vous voyez ici ce petit fantôme il a fait tout son paquetage il n'est pas parti comme ça sur un coup de tête encore une fois les choses doivent se faire petit à petit en faisant attention en bien vous préparant voilà mais c'est une nouvelle exploration qui s'offre à vous donc sans doute une ouverture vers de nouveaux horizons donc ça ce sera sympa de suivre ça le mois prochain alors pour vous les lions on a la carte de la reine de coupe et la carte de l'entraide oh ce sont deux très jolies cartes qui vont très bien ensemble parce qu'avec la reine de coupe on a vraiment ce côté empathique aussi et cette envie de prendre soin de l'autre d'aller vers l'autre alors de prendre soin de soi bien sûr mais aussi vraiment ce côté lien avec le coeur vers les autres on retrouve un petit peu la comment dire l'énergie de l'impératrice ici donc pour vous c'est un mois qui va être très axé sur déjà vous allez être très empathique vous allez beaucoup ressentir les émotions des autres vos émotions vont être peut-être amplifiées également et c'est un mois où vous allez pouvoir vous tendre vers les autres aller vers les autres parce que vous aurez cette cette compréhension de ce que les autres ressentent vous voyez et c'est aussi alors ce que j'aime beaucoup avec la carte de l'entraide c'est qu'on a une sorte de cercle qui se fait avec l'entraide de se dire on aide les autres les autres nous aident en retour quand on a besoin donc on voit ici que vous êtes dans un cercle vertueux d'aide et de soutien et que si au cours du mois vous-même vous avez besoin de parler d'exprimer vos émotions de faire appel à quelqu'un et bien vous aurez cette main qui va être tendue vers vous vous trouverez la personne qui sera à votre écoute donc voilà ça peut être un cercle vertueux comme vous pouvez être à l'écoute et quelqu'un peut être à votre écoute comme ça peut être dans un sens où c'est vous qui allez porter de l'aide à quelqu'un ou alors vous qui allez en recevoir mais généralement avec la carte de l'entraide on est plutôt dans quelque chose d'un cercle vertueux moi je l'ai toujours un petit peu lu comme ça et jusqu'à présent ça ne m'a pas vraiment ça ne m'a pas démenti à ce sujet là surtout avec la carte de la reine de coupe voilà donc beaucoup d'empathie beaucoup d'émotion cette envie et ce besoin de prendre soin des autres et puis cette main tendue que vous allez pouvoir offrir ou qu'on va vous offrir alors pour vous les vierges alors pour vous les vierges on a la carte de l'étoile et la carte de l'étincelle de vie alors on voit que ce mois-ci vous allez être vous allez avoir des projets une envie mais vous allez être un petit peu freiné par cette envie par les aspects un petit peu négatifs vous avez un petit peu peur en fait de mettre en place ce que vous avez en tête ce que vous êtes en train de maturer il y a des angoisses des peurs qui arrivent et qui pourraient un petit peu vous bloquer vous donner envie en fait de préserver ce projet de ne pas en parler autour de vous il y a vraiment cette idée en fait de protection surtout avec la carte de l'étoile qui est à côté cette envie de protéger alors ça peut être protéger des personnes qui vous sont chères protéger un enfant par exemple comme de protéger une un oui de protéger un projet en fait aussi un projet que vous avez des idées que vous avez et vous avez un petit peu peur d'en parler de les exposer et ça vous freine un petit peu dans votre démarche on voit aussi avec la carte de l'étoile qu'il y a beaucoup d'inspiration que vous allez avoir justement beaucoup d'idées aussi et pour l'instant vous allez garder ça un petit peu pour vous plus par crainte que parce qu'il y a un vrai problème derrière voilà c'est plus une crainte qui vient de vous que de problème extérieur donc on a aussi la carte avec la carte de l'étoile cette idée d'intuition qui est assez fort donc fiez-vous aussi à votre intuition essayez de minimiser un petit peu la peur que vous ressentez pour voir un petit peu justement si votre intuition vous guide dans un chemin de dévoiler maintenant ce projet ou au contraire s'il faut peur mise à part le protéger pour l'instant voilà c'est votre c'est votre intuition qui va vraiment pouvoir vous guider plus que les signes extérieurs ici parce que vous risquez d'être parasité par votre propre vision de peur et vos propres angoisses alors pour vous les balances on va prendre cette carte et avec l'oracle des reflets on a le conditionnement et on a le 10 le 10 de denier alors on a une belle réalisation ici qui se fait peut-être une belle réalisation parce que parce qu'en fait vous vous avez choisi la sécurité ici ici avec le conditionnement on a cette idée de sécurité qu'on retrouve aussi dans le 10 de denier cette sécurité qu'on se crée qu'on se forme alors on se conditionne comme ici avec cette carte pour coller à cette sécurité mais d'avoir fait ce choix sécuritaire vous ouvre aujourd'hui vous ouvre aujourd'hui cet accomplissement que l'on retrouve dans le 10 on voit que vous avez que vous avez comment dire bien mené votre barque en fait vous avez accumulé de la richesse de la richesse alors quand je parle de richesse avec les deniers ça peut être de l'argent bien sûr comme ça peut être aussi de la richesse de valeur morale de connaissance et il y a cette idée également de transmission qui est présente ici vous avez envie de transmettre maintenant ce que vous avez acquis et et pour ce faire on vous dit d'ailleurs si vous voulez par exemple transmettre de l'argent on vous dit de bien suivre les règles de le faire dans un cadre bien donné comme par exemple passer chez le notaire ce genre de choses pour garder vraiment cette idée de sécurité aussi dont vous avez besoin il se peut que vous touchiez aussi vous-même un héritage qu'on vous transmette un héritage qu'on vous transmette un bien ou alors une pareil comme je vous le disais des connaissances c'est tout à fait possible ça peut être vous qui transmettez ou vous qui recevez voilà mais il y a cette idée vraiment de forte sécurité de besoin de sécuriser tout ça de faire attention quitte à des fois s'enfermer s'enfermer dans un cadre pour garder cette sécurité donc c'est aussi à vous de vous poser la question est-ce que cette sécurité est bonne pour moi aujourd'hui est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que cette sécurité me conditionne trop et m'empêche de grandir et d'évoluer voilà c'est aussi une question que vous pouvez vous poser pour ce mois-ci les balances on passe au scorpion alors pour les scorpions oh on est encore dans le 10 et on a la carte de la peur alors le 10 de coupe et la carte ici de la peur la carte de la peur elle est on voit qu'avec la carte de la peur en fait on stagne on ne bouge pas vous voyez ce personnage il est replié sur lui-même il y a une sorte de boule au niveau de la gorge qui fait qu'on ne peut pas parler on ne peut pas transmettre on est un petit peu paralysé ici et ici avec la carte du 10 de coupe on est dans l'harmonie le bonheur familial la joie donc on a ici peut-être peur de perdre quelque chose perdre quelque chose qui se trouve dans notre dans notre famille un contact avec une personne de notre famille on a aussi peut-être peur de vivre les moments joyeux parce qu'on sait que ce sont des choses qui ne durent pas forcément et que on est dans l'anticipation de ce qui pourrait se passer de mal et d'être dans cette anticipation et de se dire oui mais enfin là ça va mais demain tu sais il y a ça ça et puis je sais pas si au final on s'empêche aussi de vivre des moments joyeux des moments de bonheur et curieusement enfin curieusement non mais le déclic en fait pour aussi arriver à se détacher de cette peur c'est de reconnaître de reconnaître ces moments de joie de vivre plus dans ce moment présent d'accepter la joie dans notre vie et de c'est ça en fait de vivre ce moment présent d'accepter la joie et de ne pas penser en fait à toutes les choses un petit peu négatives qui pourraient arriver pour plus tard donc on ne trouble pas les moments les moments de grâce que l'on vit en anticipant les moments négatifs qui pourraient arriver d'autant plus que vous n'êtes absolument sûr de rien c'est simplement des idées qui viennent vous parasiter oui vous parasiter et vous paralyser et vous bloquent en fait et vous empêchent d'être 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 heureux et d'avoir de vivre ce moment présent de façon saine donc quand vous êtes en train de vivre quelque chose de positif prenez-le pour ce que c'est un moment positif ne cherchez pas à à voir le négatif à anticiper les choses qui pourraient mal se passer voilà pour vous les scorpions pour ce mois-ci pour vous les sagittaires alors on va prendre cette carte qui se détache ici et celle-ci de l'oracle des reflets alors le boutarot on a le cavalier le cavalier d'épée vous voyez il a sa petite épée ici et on a la carte des conflits bon le sagittaire ne soyez pas tout feu tout flamme pour ce mois-ci il va falloir tempérer un petit peu votre tempérament parce que justement vous allez avoir envie de monter un peu au créneau et de surréagir peut-être à des événements et des conflits qui sont autour de vous vous voyez d'ailleurs à quel point vous voyez là vous avez deux têtes d'éléphants qui sont vraiment l'une contre l'autre il n'y en a pas un qui va faire bouger l'autre on a dans cette idée vraiment de rester campé sur ces positions et de ne pas faire avancer la situation alors contrairement à ce petit cavalier qui lui fonce tout feu tout flamme on a vraiment cette idée de prendre du recul sur ce qui va se passer si vous êtes justement confronté à un conflit ne sautez pas dedans ne vous engagez pas dans un conflit déjà qui ne vous regarderez pas donc faites bien attention à ça ne soyez pas mis à partie pour quelqu'un d'autre pour un conflit qui ne vous concerne pas ne cherchez pas à être le défenseur aussi d'une personne qui serait en conflit parce que ça vous porterait préjudice donc prenez du recul ne rentrez pas dans les conflits qui ne vous concernent pas et n'essayez pas de sauver tout le monde c'est plus facile à dire qu'à faire je le conçois très bien et on a vraiment cette idée aussi de prendre du recul quand on est face à un conflit pour essayer de comprendre en fait le point de vue de l'autre parce que sinon rien ne va avancer tout va stagner et le conflit en fait va perdurer et c'est pas du tout le but en fait on peut avoir des opinions séparées et puis bon bah dire je ne suis pas d'accord et je passe à autre chose au lieu de rester bloqué dessus ou alors d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre et du coup de plus facilement aussi faire passer ce conflit votre caractère un petit peu impétueux que l'on retrouve ici pourrait bien vous jouer des tours pour ce mois-ci donc essayez de garder votre calme au maximum de ne pas jouer les chevaliers les sauveurs en fait ou les sauveuses pour le mois qui arrive voilà tempérez-vous tempérez-vous au maximum et ne rentrez pas dans des conflits qui ne vous regarderez pas et si votre ce conflit vous concerne directement prenez vraiment du temps prenez vraiment de la travailler sur vous pour ne pas foncer tête baissée dedans ça mènera nulle part mais au contraire arrivez à prendre un maximum de recul alors hop les capricornes les capricornes pour vous ce mois-ci alors avec le boutarot on a la carte du 3 de coupe et avec l'oracle des reflets on a la carte de la famille c'est un beau duo qu'on a là qui montre que vous allez sans doute célébrer des choses en famille pour ce mois-ci ça pourrait être un anniversaire des retrouvailles et quand on parle de famille alors je le prends toujours au sens large du thème c'est à dire que la famille c'est pas forcément les liens du sang ça peut être aussi les personnes que l'on considère comme être de sa famille donc des amis qui peuvent être très proches et qu'on considère vraiment comme un membre à part entière de sa famille de coeur donc on a aussi une réunion avec des personnes de votre famille et puis le 3 de coupe ici qui montre vraiment cette célébration cette envie d'être ensemble et de partager qui est présente vous pouvez également vous-même organiser cet événement y a-t-il des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou avec qui vous avez envie de passer un moment agréable n'hésitez pas à vous-même aussi faire la démarche d'organiser ce moment de joie de convivialité avec les personnes que vous aimez alors pour vous les versos ah on a une carte sauteuse hop on va garder la carte sauteuse donc on a la carte de l'ermite bon l'ermite est particulièrement importante puisque c'est une carte qui a vraiment un message à vous communiquer et vraiment décidé de venir dans ce tirage et on a la carte de l'abeille alors c'est un peu des cartes contradictoires parce qu'avec la carte de l'ermite on a cette idée d'être seul de se retrouver soi-même de se mettre un petit peu en retrait et avec la carte de l'abeille au contraire on a cette idée de communauté de travailler en équipe beaucoup cette idée vraiment de travail en équipe peut-être que là on vous invite à trouver un juste milieu dans votre vie à voir que vous avez peut-être besoin de solitude au moment où vous faites un gros projet avec plein de personnes par exemple ou alors peut-être de travailler seul dans votre vie privée vous voyez beaucoup beaucoup de monde donc voilà il y a un juste milieu en fait à trouver ici entre voir trop de personnes être trop accaparées par le groupe par le mouvement de groupe et avoir absolument besoin justement de vous retrouver vous-même de vous retrouver un petit peu seul comme l'accent a vraiment été mis sur la carte de l'ermite moi je pense qu'en fait en ce moment vous travaillez trop vous faites trop de choses vous êtes trop dans un collectif qui fait que vous vous oubliez vous-même vous avez peut-être vous suivez un peu le groupe vous faites les choses en fonction de ce que les autres font et encore une fois vous oubliez vous-même là aussi dans ce processus et la carte de l'ermite est là pour vous rappeler de prendre du temps pour vous de vous éloigner peut-être d'un groupe qui est néfaste dans le sens où il vous en demande trop actuellement il efface un petit peu votre personnalité vous avez du mal à vous retrouver vous avez du mal à savoir un petit peu qui vous êtes parce que trop pris en fait dans ce dans ce mouvement de groupe en fait et c'est vrai qu'on a tendance des fois à suivre un mouvement qui ne nous correspond pas parce qu'au début on en avait envie ou parce que on a été obligé puis bon c'était plus facile comme ça il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on fait ce on reste dans un groupe qui ne nous correspond pas et puis des fois c'est aussi la peur de la solitude mais là on voit que vous en avez énormément besoin que ça va vous faire un bien fou ça va vous permettre de revenir à vous-même de revenir à qui vous êtes aussi de ne pas mettre à l'écart votre propre personnalité vos propres ressentis alors pour vous les poissons donc on termine avec vous les poissons alors pour vous les poissons on a la carte de la construction avec la carte du page de bâton bon bah c'est des cartes qui vont très bien ensemble puisque le oui j'ai dit le page pardon je ne sais pas pourquoi dans ma tête j'ai pensé à l'as le page de bâton il est dans cette découverte il a plein d'idées et surtout il a vraiment cette soif de savoir de connaissance de découvrir il est curieux comme tout et la construction c'est ce petit oiseau qui va faire son nid pour construire pour plus tard et on voit ici que votre curiosité l'envie que vous avez d'aller d'aller fureter un petit peu partout de papillonner en fait à droite à gauche ça va vous permettre en fait de construire quelque chose de solide aussi pour plus tard parce que ça va vous donner les bases de ce que vous avez envie ce que vous n'avez pas envie aussi donc à travers vos découvertes à travers ce que vous allez comprendre vous allez avoir un enseignement à travers toutes les découvertes que vous allez faire qui vont vous permettre en fait de vous construire vous même de construire aussi votre personnalité ce que vous avez envie ce que vous n'avez pas envie donc un mois plein de découvertes on est vraiment dans cette idée de papillonner papillonner dans le sens dans le sens avoir la curiosité d'aller découvrir à droite à gauche un petit peu tout ce qui se passe pour plus tard faire justement des projets d'avenir des projets de construction en fait c'est un peu comme si vous aviez envie de refaire votre cuisine et puis vous n'allez pas aller juste dans un magasin et vous dire bon bah c'est bon je vais prendre cette cuisine c'est la première que je vois vous allez faire plusieurs magasins comparer rechercher apprendre quel type d'évier il faut comment il faut le nettoyer tout ça votre curiosité va vous emmener en fait à faire les bons choix pour avoir quelque chose qui vous correspond quelque chose qui vous plaît pleinement voilà donc mettez votre curiosité dans un but dans un but de construction d'avenir voilà on a aussi cette idée de peut-être d'emménager dans un nouvel dans un nouvel endroit que vous ne connaissez pas encore mais vous avez cette envie justement de découvrir ce nouveau lieu d'emménager peut-être avec quelqu'un et toujours pareil avec cette curiosité de savoir un petit peu comment ça va se passer mais c'est vraiment quelque chose qui vous met en joie vous voyez on a la curiosité joyeuse ici avec la carte du page de bâton voilà les poissons je vous souhaite un très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos j'allais vous dire d'autres découvertes mais oui aussi d'autres vidéos et puis prenez bien soin de vous bye bye